Musique Les référlires s'inscrivent dans le combat pour les qualités des chances et l'accès à la culture pour tous, et bien évidemment dans la lutte contre toutes les formes de discrimination. D'ailleurs, dans la charte du bénévole lecteur, il est bien précisé qu'il intervient dans le cadre d'une démarche laïque et républicaine. Quand la mission Égalité-Diversité du ministère de la Culture nous a sollicité pour réfléchir sur cette question, il nous a semblé naturel de mettre en place un plan de sensibilisation pour nos coordinations et nos 20 000 bénévoles, et de leur proposer ce tutoriel. Le partenariat avec Lire et Faire Lire constitue un instrument, un outil, un levier formidable pour faire passer justement cette notion de déconstruction des stéréotypes au travers de la littérature pour la jeunesse et des moments privilégiés que partagent les bénévoles avec les enfants. Et en cela, le tutoriel a vocation à sensibiliser les bénévoles de l'association à l'importance à la fois de leur rôle d'ambassadeur, d'ambassadrice, de passeur, de passeuse, de ces messages d'ouverture et d'être à l'égard des enfants, des portes ouvertes vers une réalité plus généreuse, plus tolérante, plus ouverte et plus juste finalement de ce que sont les femmes, les hommes, les personnes différentes, les personnes qui portent la diversité en elles, mais qui parfois sont discriminées alors même que c'est une richesse formidable pour la société. Il faut savoir que les discriminations, il y en a de toutes sortes. Dans le Code pénal, il y a 25 critères interdits de discrimination. Et tout cela, il me semble que grâce à la littérature jeunesse, et grâce à l'action positive, formidable, des bénévoles, on peut s'en servir comme autant de clés, précisément pour que les enfants mesurent à quel point dans leur vie quotidienne, depuis tout petit, et puis ensuite au travers de leur évolution en âge, il y a un rôle spécifique à jouer pour ne pas discriminer l'autre pour ce qu'il est dans sa différence. Et en même temps, grâce à ce miroir tendu qu'est le livre, qu'est l'histoire qu'on raconte, l'enfant peut comprendre que la différence qu'il ou elle porte n'est pas un défaut, n'est pas une faiblesse, mais qu'au contraire, ça peut être une richesse. Et je pense que cette déconstruction de stéréotypes, elle vaut à la fois dans l'attitude qu'on a à l'égard de l'autre, mais également dans l'acceptation de soi et de sa propre différence. Donc d'un point de vue des sciences sociales, on pourrait appeler une discrimination cette opération sociale de distinction des personnes sur des critères variables, opération de distinction qui entraîne des traitements différenciés et inégalitaires. Qu'est-ce qu'on retrouve éventuellement dans la littérature jeunesse sur cette question des discriminations ? Il y a un ensemble de livres qui vont proposer une forme d'inventaire des discriminations. Donc là, il y a effectivement pléthore de livres qui vont recourir à des personnages animaux pour parler de racisme, de sexisme, pour parler de discrimination. Donc ça, c'est une possibilité parmi d'autres. Ensuite, il y a effectivement tous ces albums qui sont à la frontière entre la narration et le documentaire, qui là vont dérouler des histoires qui sont soit des histoires de personnes qui ont été victimes de l'esclavage, victimes de la ségrégation et qui sont souvent aussi des histoires d'émancipation. Et ensuite, se pose aussi la question de à quel moment est-ce qu'effectivement on va faire apparaître dans une histoire qui n'aura pas pour sujet principal la discrimination ? En quelle mesure est-ce qu'on va faire apparaître aujourd'hui dans la littérature jeunesse des personnages non blancs qui sont encore très peu présents dans la littérature jeunesse et qui effectivement les faire apparaître et moins peut-être une manière de lutter de manière frontale contre les discriminations, mais peut permettre aussi d'ouvrir des imaginaires et en tout cas de tendre vers des imaginaires moins normatifs. Mais je pense que la position effectivement d'un ou d'une bénévole par rapport à ces stéréotypes-là, elle est sur le lieu du choix en fait. Comment est-ce qu'on choisit un album et comment est-ce qu'on arrive à repérer, à décoder les signes stéréotypés qui sont présents dans un album ? Je vais vous présenter quelques albums jeunesse qui évoquent cette question du vivre ensemble et la lutte contre les discriminations. Comme tout le monde, c'est l'histoire d'une petite roulotte bariolée et un peu boulotte qui sillonne le vaste monde jusqu'au jour où elle finit par arriver à l'orée d'un joli bourg fleuri. Mais là-bas, sous les chuchotements assourdissants des candiratons et les remarques quotidiennes contre ses roues, ses couleurs où sont en bon point, la roulotte s'oblige à devenir peu à peu autre chose qu'une relotte, un peu plus une maison. Bref, elle devient comme tout le monde jusqu'au moment où je vous laisse découvrir cet album qui est destiné aux enfants à partir de trois ans. Autre exemple, dans un tout autre style graphique mais tout aussi percutant. Petits points sur la page de droite des petits points noirs pour qui la vie est belle. Ils ont des maisons, de quoi manger, de quoi s'amuser. Et sur la page de gauche, un, puis plusieurs petits points blancs pour qui la vie est beaucoup plus difficile, moins confortable. Alors, ils iraient bien sur la page de droite. Mais sur la page de droite, on s'inquiète. D'accord, venez, mais pas trop. Le livre devient support narratif avec ces points qui se déplacent d'une page à l'autre pour exprimer l'abondance des uns et la pauvreté des autres. Petits points permet de parler avec les enfants dès l'âge de 4 ans de façon démonstratif d'un sujet particulièrement d'actualité, sujet qu'il est souvent difficile pour un adulte d'expliquer. Évoquons maintenant un autre type d'album. Ni poupée, ni super-héros, mon premier manifeste antisexiste. Ni poupée, ni super-héros est un album qui dit non au cliché et qui déconstruit les stéréotypes qu'on impose aux petites filles et aux petits garçons. Pas d'histoire à proprement parler, mais une cinquantaine de pages qui mettent KO les stéréotypes de genre via des collages, des dessins et des phrases chocs. Ici, pas de narration, mais des enfants qui parlent à la première personne et qui affirment qu'ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent, d'aimer qui ils veulent et de vivre comme ils le souhaitent. Ici et là sont disséminés des portraits de femmes et d'hommes qui ont joué un rôle pour l'égalité des sexes de Simone de Beauvoir à Pierre Bourdieu. Enfin, évoquons les discriminations raciales avec Ruby tête haute. Ce très bel album permet aux enfants des 9 ans de découvrir l'histoire vraie de Ruby Bridge, l'une des premières enfants noirs à intégrer une école pour blancs aux Etats-Unis. Le texte, en forme de témoignage de la Ruby de 6 ans, montre bien l'innocence naïve de l'enfance. On s'attache rapidement à la fillette qui ne comprend pas vraiment ce qui se passe autour d'elle. Certaines scènes sont dures. Malgré tout, Ruby tête haute demeure un album lumineux et rempli d'espoir. Ce thème des discriminations en fait est un thème universel. On peut le déceler au cours de ses préparations de lecture, y compris pour des tout-petits de crèche à travers les thèmes des couleurs et des formes. On peut par ailleurs l'approfondir pour les plus grands. Mais dans tous les cas, ce thème est présent quasiment dans tous les albums de façon cachée ou de façon évidente. À nous de faire ressentir aux enfants les émotions que nous-mêmes nous vivons pour leur transmettre et pour les engager à se poser les bonnes questions. Souvent, le texte est révélateur de certaines angoisses ou de certains problèmes qu'ils ont en eux et qu'ils n'osent pas exprimer ou qu'ils ne peuvent pas exprimer chez eux ou qu'ils ne s'autorisent pas à exprimer. Et là, lire et faire lire a tout à fait son rôle d'ouverture d'esprit. La première des choses à faire pour l'éditeur, c'est d'être responsable, c'est de faire de bons choix. C'est peut-être, c'est notre cas, de travailler en littérature, c'est-à-dire pas d'approcher l'autre par ce qu'on pourrait avoir à en connaître par le désir qu'on aurait de le connaître mais par l'écoute, par la disponibilité dans laquelle on se met de l'entendre, de l'écouter, de l'écouter lui-même nous raconter des histoires. Très souvent en littérature jeunesse, ce qui est qualifié d'altérité, en réalité, est une création d'ici. Ce sont beaucoup des auteurs français qui écrivent des textes chinois. Et ça dit bien ce que ça dit, ça dit que nous stéréotypons évidemment l'histoire pour qu'elle soit chinoise. Nous, nous préférons aller chercher des auteurs chinois pour les entendre dans leur langue autant que possible. Ça ne veut pas dire en chinois. On ne connaît pas le chinois, les jeunes lecteurs ne connaissent pas le chinois. Mais pour les entendre dans la singularité de leur manière de raconter les histoires. Chez Hongfei, la proposition que nous faisons, c'est celle de la fréquentation. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'aller vers l'autre pour voir ou parce qu'il y a quelque chose de différent chez lui, mais il s'agit de marcher avec l'autre qu'on croise au fil de la vie et de constater que marchant dans un même paysage, on s'émeut mais pas tout à fait de la même manière. On pense mais pas tout à fait la même chose. On ne dit pas les choses tout à fait avec les mêmes mots. Si nous travaillons en littérature, c'est-à-dire si nous nous détachons de l'idée que l'altérité a à voir avec la différence et que la différence a à voir avec le fait de devoir être connu, alors en littérature nous approcherons l'autre, nous le fréquenterons, nous marcherons avec lui plus sûrement que nous le ferons avec n'importe quel livre qui prétendrait nous faire connaître l'autre quand en réalité il ne l'écoute pas parce que s'il y a quelque chose de très sûr de très certain plutôt dans nos rayons de librairie c'est que quand il est question de l'autre dans le livre il est rarement présent l'autre en question est rarement présent dans le livre. Il est rarement l'auteur il est très rarement le sujet du livre il est plutôt un objet d'attention de désir. Pour déconstruire les stéréotypes et lutter contre les discriminations il est nécessaire pour le bénévole lecteur de lire et faire lire d'effectuer un choix éclairé un choix critique parmi les ouvrages de littérature jeunesse. Alors où trouver les livres adaptés aux groupes d'enfants qui participent aux ateliers lire et faire lire. Là où vous êtes les bibliothécaires jeunesse et les librairies spécialisées jeunesse sont des professionnels de proximité qui peuvent vous accompagner dans vos recherches. D'autre part vous trouverez sur le site de la BNF Centre national de littérature de jeunesse de nombreuses bibliographies relatives aux thématiques du vivre ensemble de la citoyenneté de la lutte contre les discriminations etc. Enfin sur le site de l'atelier des merveilles vous trouverez également d'excellentes bibliographies alors faites-vous plaisir découvrez ces belles histoires et partagez-les avec de nombreux enfants. Bonne lecture ! Sous-titrage Société Radio-Canada